Bonjour Bruno Gonsalve. Bonjour Inès. Alors nous commençons avec vous la deuxième partie de ce MOOC qui traitera donc du rapport qu'entretient l'Église avec ses institutions judiciaires. Mais avant de commencer, revenons aux origines du christianisme, revenons à Jésus. Que dit-il de la loi des hommes ? Alors Jésus, lorsqu'on ouvre le livre des Écritures, on se rend compte qu'il refuse d'être institué comme juge entre les particuliers pour trancher leurs litiges. On lit par exemple « qui m'a institué pour être juge entre vous ? N'êtes-vous pas assez juste pour juger vous-même ? » Donc le Christ renvoie habituellement la responsabilité personnelle à la conscience. Pour autant le Christ n'a pas une vision dévalorisatrice de la justice des institutions et lui-même sera un sujet fidèle et obéissant de la loi de son pays. Alors comment, juste après Jésus, s'est organisée la justice dans la première communauté chrétienne ? Alors, dès qu'il y a une communauté, il y a des rapports humains qui demandent à être ordonnés. Quand on ouvre le livre des Actes des Apôtres, on se rend compte que des tensions naissent, des problèmes, des difficultés, répartition de pouvoirs, de compétences, de droits, de dus. Et donc forcément, là où il y a une société, il y a un droit et il y a une institution qui va évidemment permettre de réguler ce qu'on va appeler la communauté ecclésiale, la communion dans l'Église. Alors évidemment au début ça ne se formalise pas d'une manière aussi stricte que ce qu'on connaît aujourd'hui, mais il y a des institutions qui se mettent progressivement en place pour traiter des conflits. Comment est-on passé d'un droit intra communautaire à des structures judiciaires stables ? Alors, il faut revenir d'abord un peu à Saint-Paul parce que quand on lit les Épitres Pauliniennes, on se rend compte que Saint-Paul met bien en garde les chrétiens contre l'habitude qu'ils avaient de faire trancher leurs litiges par des juges païens. Or à l'époque, le droit romain est un droit personnel, c'est-à-dire que chacun peut être jugé en fonction de sa loi propre. Donc le droit romain est une faculté à intégrer en lui-même les différentes traditions juridiques des religions des peuples. Donc Saint-Paul demande à ce qu'on en use pour que les chrétiens sachent juger eux-mêmes leurs conflits justement, mais en fonction évidemment du message évangélique. Alors on va aller comme ça petit à petit jusqu'à la naissance à l'intérieur de l'Église, à partir du moment où elle va s'émanciper, à partir notamment du rein de Constantin avec des institutions qui vont être de plus en plus formelles. Est-ce que le droit de l'Église n'est pas devenu une sorte d'imitation du droit des États ? Est-ce qu'au fond, il ne s'est pas un peu coupé de ses racines évangéliques ? Alors la remarque est pertinente parce que de fait, au fur et à mesure où l'Église entrait dans le jeu finalement politique, disons-le comme ça, elle aura tendance à la fois à recueillir l'expérience des institutions qui existaient, mais au même temps aussi à influencer elle-même de sa propre expérience évangélique le comportement des tribunaux, voire des points de doctrine. Par exemple, la possession d'État ou d'autres choses relèvent strictement d'une invention de l'Église que le droit des États a repris à son compte. Après, l'Église a toujours voulu que son droit soit informé théologiquement, c'est-à-dire que c'est sa considération de la théologie qui vient donner sa substance au droit. Alors un exemple parmi d'autres, si vous lisez l'Évangile de saint Matthieu, vous allez voir qu'on ne sanctionne pas un frère si on n'a pas essayé de le corriger fraternellement, si on ne l'a pas averti, et c'est ultimement qu'on va le sanctionner. Encore aujourd'hui, dans le droit de l'Église, lorsqu'on doit sanctionner quelqu'un, on lui envoie ce qu'on appelle une « monition », c'est-à-dire un avertissement très solennel, après avoir évidemment épuisé d'autres moyens pour lui dire qu'il a atteint un point qui peut aller jusqu'à la peine. Donc cette double « monition », elle tire son origine du texte évangélique de saint Matthieu. Sous-titrage ST' 501